Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge L'esprit de Brunilde est en train de s'évaporer dans le lointain Dans la tristesse Today is a big day because today, my lords, my people, we're gonna go At the church and at the church we're gonna have a really beautiful wedding En gros, les gens, people, aujourd'hui nous allons avoir droit à un mariage Nous sommes samedi 6h30 du matin, c'est très très tôt C'est dire que le mariage il va pas durer longtemps, on va pas durer jusqu'à 3h du matin parce qu'ils vont être crevés Donc les petits amoureux là Qu'est-ce qu'elle a, elle pleure ? Mais on pleure pas le jour de son mariage, mademoiselle On pleure pas C'est interdit, oh pardon, excusez-moi Je voulais pas aller d'aussi près Ah voilà Harold le beau, le fort Le majestueux Harold Harold il a l'envie de pissouner mais il est trop bête pour y aller tout seul Donc il va attendre de pouvoir un peu se pisser dessus avant d'y aller tranquillement Là tu vas y aller là même Cocotte toi tu peux aller manger Y'a rien qui t'en empêche Elle m'a cassé J'en ai marre de ces Sims qui cassent tout Oh ce que j'en ai marre Tiens toi et puis tu vas réparer ça Harold Parce que toi t'es le plus fort Lui va manger un truc Monsieur Gabriel Et Igor et Cybelle dorment à point fermé Comment se sentez-vous mes messieurs dames, mes dames oiseaux ? En ce jour particulier de... De noces Ah je vais y arriver Bon bah ça a l'air d'aller Avec Loki, avec Coco que nous avons là Avec Feu Lorelai Ouf elle est affreuse La photo qui est affreuse Feu Lorelai est si belle quand elle était jeune Et là on va compléter avec d'autres photos de mariage Je crois qu'elle en est mise aussi Ouais Voilà Oh Louis t'étais si beau Elle était si mort maintenant Bon C'est la vie mes amis C'est comme ça que va la vie C'est malheureux mais euh On peut pas y faire autrement Tu vas peut-être faire des amours à... A ton homme Voilà Ce sera déjà pas mal Faut bien commencer la journée Ouh Siwa Bon Et puis comme on est encore très tôt dans la journée Et que euh J'ai essayé un petit code triche Ça ne fonctionne pas Euh Ok On va aller avec Heidi On a euh S'il vous plaît Le téléphone On va aller voir le domicile De fauves justement Pour faire connaissance de nos cousins Qu'on a jamais vu Et parce que là on va les inviter au mariage Voilà Et bien les voilà Faisons une présentation Chaleureuse Eh ! Elle est déjà partie Euh donc ça c'est le fils De Adelaide Lève la tête mec Non ? Elle a les grands yeux Comme sa mère Tu es où ? D'accord Oh ! Eh ! C'est très pratique De faire des trucs comme ça les sims Ah ! Ah ! Ah ! Bon c'est super ! Voilà ! On voit rien Si on est en table Je suis pas sûre qu'on y voit quelque chose non plus Ah si peut-être Euh ! Bon ! On a l'impression d'être Lillipussy hein ! Voilà ! Cousin, cousine ! Non mais en vrai c'est trop relou en fait ! Oh ! Oh là là ! Pfff ! Oh putain ! Oh putain ! L'angoisse ! Allo ? Non je peux, je peux pas ! Je peux pas ! C'est super les sims Vous avez fait un très très bon travail ! Vous pouvez venir ici discuter en fait ! Là c'est pas possible ! En plus on a le petit canap et tout tranquille quoi ! Je sais pas où ils habitent ! En vrai ! Ah ils doivent habiter là alors ! Bah on va aller voir ! Y'a pas de raison ! Et sa fille ! On voit pas ! Alors ! Ah c'est vide ! Vous habitez dans un appartement vide ! Ok ! Bah c'est dommage ! Quoi ? Tu serais une vampire ? J'ai... j'ai... J'ai cru voir qu'elle faisait les grégrés de vampires ! Bon alors ! Lisa, fais voir ta tête ! Y'a du bon boulot quand même hein ! Je trouve qu'elle est bien hein ! Je trouve qu'elle est bien ! Et lui il est pas... Ah bon ! Il est... Il a les yeux qui vont pas quoi ! Mais le reste c'est plutôt pas mal ! Voilà ! Pour euh... Pour la progéniture de... Qui est au même titre que Heidi quoi ! Vu qu'ils sont cousins-cousines ! Donc ça y est ! Maintenant tu les connais hein ! Inconnus ! Ah oui ! Cousins ! Donc ça va ! Tu vas flatter ! Et tu vas aussi illuminer la journée ! Et puis on va y aller ! Parce que après euh... Gabriel... Mais comment il peut être euh... D'accord ! Il fait seule confiance en fitness tout seul dans son coin ! Bon bah vous venez à mon mariage ! Oui 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 ! On arrive ! Ah ok ! C'est super ! A tout à l'heure alors ! Et surtout habillé ! Venez bien habillé ! Parce que quand même hein ! On est pas au marché ici hein ! Allez ! Oui ! A tout à l'heure ! Oui c'est ça ! Oh ! Il est klepto ! Quel magnifique euh... Très ! Nous voici au domus suglius ! Oh là là ! Oh là là ! Ça fait nawak ! Ça fait nawak ! Va pisser toi ! Oh là là ! Vous faites n'importe quoi bande de sim ! Ça va être l'insulte ultime ! Mange ton truc toi ! Toi ça va ! Toi ça va ! Et toi... Bah tu vas manger aussi ! Viens ! Hop ! Et tu vas aller aux toilettes ma jolie ! Comment ça va mon beau ? Hmmm ! Quel beau mec ! Ouais ! Ouais t'es beau mec ! Tu le sais ça ! Qu'est-ce qu'il a le chien encore ? Elle va... D'accord ! Juste pour aller aux toilettes là-haut ! Elle a la classe quand même hein ! C'est si belle ! Même on était en vieille hein ! Ce petit ensemble il va très bien ! Bon bah si tout... Si tout est parfait euh... On va pouvoir organiser ça ! Elle elle est en train de manger tout en faisant son pipi ! Au moins... Tout le monde est dans le verre ! Euh... Qui va... Non bah non ! On va organiser le mariage tout de suite ! En espérant que tout le monde puisse venir ! Fini ton truc de gâteau hein meuf ! Parce que là... Pfff... Ouais voilà ! Tu mets les ordures partout ! Tu vas me nettoyer ça tout de suite ! Moi je te le dis ! Non 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 ! Y'a pas d'ordinateur ! Pfff... Et sinon quand on te dit non ! Tu prends compte quand en fait ! Parce que... Eh ! C'est pas possible ! Qu'est-ce tu fais Gabriel ? Ah ! Il avait... Il avait... Il a raison ! Il avait un... Un sac d'ordures dans le frigo ! C'est pas cool ! Ok ! C'est quand tu veux ! Pour te bouger le fion ! Aïe ! D'accord ! Elle ne fait rien ! C'est super ! Allez ! Tu m'énerves ! Tu vas... Organiser un événement social ! Oui ! Calma maman ! T'as raison ! Au moins tu vas voir au moins une chose bien dans ta vie ! C'est notre mariage ! Nous allons donc organiser... Je sais où je suis entre bambins... Ah ! Trop drôle ! C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas encore utilisé puisque je n'avais pas les... Je n'avais pas les kits ! Donc mariage ! Nous avons les deux mariés ! Nous avons les invités ! Un, deux, trois ! Euh... On va inviter Laura aussi tant qu'à faire ! On va inviter Samuel ! Frida ! Anguéran ! Frédéric ! Lisa ! Garance ! Fauve ! Pfff ! Ça fait pas mal de monde ! On a tout le monde là ? Attendez ! Le père... C'est Amir ! Ok ! Oui c'est ça ! Ah ! On a pas la copine de Harold ! Ça c'est dommage ! C'est pas grave ! On va l'inviter ! On va l'inviter ! Un mixologue ! Hop ! Musicien ! Hop ! On est parti ! Et on va faire ça au parc ! Basilix insime évidemment dans mon parc ! On ne change pas d'équipe qui gagne ! Et on va voir tout ça ! Ouiiii ! Bonjour ! Oh là là ! Quelle tenue Laura ! Tu es magnifique ! Tiens ! Toi tu vas pouvoir dire bonjour à ton mec ! Fais même pas sur les ingénieurs ! Oh ! Et eux ils font sur des mamours ! Alors ! Toi tu vas commencer à mettre... Ils sont tous des accolades ! C'est trop mignon ! Tu vas pouvoir commencer à... Ils se font des bisous ! On va changer de tenue ! On va mettre la tenue de mariage ! Ah ! Et on va la faire après ! La tenue de mariage ! Puisque... Voilà quoi ! Ouh ! Faux va les colères ! Par contre tout le monde n'est pas là ! Tout le monde n'est pas là ! J'ai l'impression qu'il y a déjà la noomba en bas ! Mais alors ! Tu vas parler aux invités pendant deux heures ! Tu vas parler avec fauve ! Les sœurs sont pas venues ! C'est une blague ! Elles sont pas venues les sœurs ! Et... Oh la la... Héhéhéhéhéhéhéhéhé ! Cybelle ne connait que des gens morts ! Héhéhéhéhéhéh ! Ah ! C'est affreux ! Mais oui ! Leurs filles sont pas venues quoi ! Garance est déjà à proximité ! Ah ! Si ! Sauf que je les ai pas vues moi ! Attendez ! Frédéric Wigli est là ! Ah ça c'est cool ! Eh ben tu vas venir les rencontrer Cybelle Pour dire à Mirella Ah ! Garence est ici Et elle a pas accouché Tandis que Frida oui Ah c'est cool Ah c'est toi le fils de Massé Tu es mon neveu Je t'avais jamais rencontré C'est l'arnaque du siècle Comment ça ? Il est blasé lui Mais non tu vas parler avec T'es blasé mon pauvre Alors moi je résiste pas Je veux voir Frida Frida ? Des jumeaux ! Mon dieu il a eu des jumeaux Samuel Et Eric Oh la vache ! Elle a eu des jumeaux C'est pour ça qu'elle était obèse Mais peut-être que Garence aussi Bon ben voilà Cybelle est grand-mère Elle est mère grand quoi Félicité Flirtez ! Il doit flirter Il doit flirter Embrasser la joue Embrasser la joue Éliminer la journée Alors Tac 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 Amour embrasser Toi tu vas la draguer Ta future femme Enlacer Amour Caresser la joue Elle est là Il faut que vous soyez Il faut que vous soyez à fond Mouah Voilà Un objectif de fait Bon on va aller tout de suite Ici Alors c'est toi qui va venir là Discuter ici Ah on a pas fait la bande Elle est ici Bon euh voilà Lui il est là Tu vas pouvoir venir t'asseoir ici aussi Tu vas t'asseoir Qui c'est qui dort là ? Non mais what the fuck On est dans une église On est pas à l'hôtel Heidi Ma petite Heidi On va te changer Alors je vais vous dire que Pour la tenue de mariée de Heidi Ca va être du CC évidemment Même pour les cheveux Elle s'est fait des rajouts Bah oui vous savez Il faut qu'elle soit jolie Pour son mariage Tout ça Donc euh Elle s'est fait des petits rajouts Tu vas faire une tenue Tu vas te changer Ici Hop on a rien vu Comme elle est classe hein Si belle Vas-y assieds toi Gabriel tu viens ici S'il te plaît Il y a personne quoi Allez Si belle Va t'asseoir Tu t'attends quoi T'attends le dégel Elle est une jolie robe J'avoue Et voici Heidi La mariée Va s'avancer Voilà Bien sûr tout le monde s'en fout En fait Regardez moi la mariée Bonjour la mariée Tu vas faire des bisous A ton mari Si il veut Rester là Oh non c'est pas vrai Mais venez tous ici Bon sang Oh la la Quel merdier C'est pas maintenant la fête Oh j'en ai marre Viens t'asseoir ici Toi Viens t'asseoir ici aussi Et toi Tu viens t'asseoir ici aussi Au moins je peux les gérer eux Allez On y est presque Il est déjà en train de boire lui Non On boit pas Faites des mamours Mais je veux surtout Que vous vous pointez là Allez c'est bon Mais Si belle On va voir ce qu'il se passe Mais il se passe rien Hein Ils sont pas encore mariés là Oh la la J'en ai marre Moi que ça parte en vrille comme ça Ah Si belle Ramène ton cul Oui c'est bon Au moins Il y aura un arbre à deux Qui seront là Je veux appuyer sur pause S'il vous plaît Merci Donc voilà la tenue de Heidi 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 How Heidi How Tu vas complimenter ton mari Amour Embrasser Oh putain Mais vous allez vous Vous asseyez Bon sang Je peux plus moi Eh toi Tu ramènes ton cul La vieille Ah les Sims Ils vont me faire venir chèvres Discuter avec Heidi Regardez moi cette beauté Quand même On peut le dire Allez tant pis Vous mariez Parce que au moins Ça fera ramener du monde Et vous serez forcément devant Voilà le bisou Le bisou des Mario Pourquoi faut que ce soit toujours galère Un mariage quoi Allez Allez D'accord Trois ans plus tard Vous venez ici Ou quoi là Putain il est en train de mettre la table ce con Mais arrêtez de commander Mais arrêtez Ils sont buggés Vous vous mariez quand là Dans trois ans Ok Mes Sims sont buggés Ah ça y est Oh la la my god Il est temps Manger de la nourriture Il est quand même C'est la tête d'Harold Ouais ils passent tous devant Bien sûr Juste pour gâcher les photos Ils se pointent tous hein là D'un seul coup On s'en fiche de Du verre à boire Tout ça Oh qu'ils sont chouchous Et tout le monde est là Il y en a un qui picole ouais ça y est tout le monde est voilà ils sont mariés maintenant on peut aller boire c'était pas si hein bon on va couper la première tranche allez on descend oh il y en a une qui est en train d'accoucher elle est dégueulasse oh la pauvre garance elle est en train de souffrir alors tu peux venir ici du coup tout le monde peut venir là c'est le moment on va faire la fête tout ça tu vas couper la première tranche hop elle a la classe quand même si belle avec cette robe là non bon c'est un cc évidemment on ne s'étonne plus un rôle de manger du tilapia voilà toi tu vas danser écoutez de la musique électronique on va se mettre à faire la fiesta ça c'est ton mec ouais jeune adulte illuminez la journée tu vas commencer à le draguer un petit peu ah le gâteau que je loupe pas ça quand même regardez ils sont trop mignons comment ils sont trop mignons le regard de de Gabriel quoi lol allez c'est trop chou toi tu peux peut-être inviter ta copine ouais va pisser il se donne à fond c'est énorme j'adore ah bah Heidi elle est partie là-bas manger son gâteau et Gabriel il attend que que ça passe ah non il observe va pisser aussi sinon tu peux aussi manger enfin je sais pas fais toi plaisir quoi tu peux prendre un morceau de gâteau ok il y a beaucoup de monde qui va disparaître alors toi t'arrêtes de danser il faut que tu dragues un peu d'écrire la nouvelle idée Samuel ah il a accepté il est enjôleur ouh le coquin donc je pense que si on avait choisi Adelaide en tant qu'héritière on aurait pu continuer le challenge avec Lisa qui est à mon avis peut-être la plus la plus potable des rejetons va pisser oh oh mais garance elle est dans un état ça y est ça y est t'as accouché oui bah là je suis en train d'accoucher en fait je me suis pissée dessus je pue la mort j'ai la gerbe j'ai tout ce qu'il faut quoi alors j'en étais où il faut que je case Igor avec Samuel prends une pose sexy oh la la qui c'est qui pète un boulard là mais oui toi bah ouais si tu as envie d'aller aux toilettes là-bas tant mieux et ta copine elle est où et puis il faudra pas oublier de faire des photos de mariage je ne sais pas t'as fait ton pipi non il ne veut pas faire son pipi tu fais ton pipi après tu vas te laver les dos tu vas te laver les mains et tu vas te laver les mains elle est où ta copine euh j'adore quand ils disent qu'ils viennent ah si elle est là raconter une histoire incroyable la reconnaissance elle est toujours à dos oh c'est chiant mais qu'est-ce qu'il a un timide envahi mais qui c'est qui ose rentrer dans les toilettes alors que t'es en train de faire pipi quoi il n'y a personne bon c'est pas grave moi je je ne sais plus je ne sais plus alors Heidi qu'est-ce que tu fais ah tu discutes enfin avec ton mari ah vous êtes beau embrasser les mains draguer regardez-moi ça Heidi la belle gosse par contre lui aussi il doit pisser de fond un petit baiser passionné au bon son de la guitare tranquille Emile rencontre incommodante ok bon toi tu dragues ça a l'air d'avancer avec ton mec rencontre incommodante mais non qu'est-ce que t'as encore dit comme connerie voilà t'es seul avec lui tu vas le draguer tu vas complimenter la tenue mariage médaille d'or wouhou envoyer un baiser oh Vogue mais non elle est devenue vieille oh la vache oh et ça c'est cassé oh la la c'est pas possible bon il faut que tu nous l'emballes là il faut que tu nous l'emballes il est chaud il est chaud il est chaud il est chaud du coup toi tu vas faire ton pipi t'as raison vas-y 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 Heidi elle est bien et on va aller faire des photos voilà parce que lui quand il pisse c'est bon Harold ta copine c'est moi ou elle a changé de fringue entre temps oh mais c'est pas sa copine c'est normal elle est partie sa meuf non elle est là tu vas faire un black perso et puis mon petit Harold tu vas faire des photos prends une photo de groupe d'adultes et on va prendre évidemment les mariés Gabrielle et Heidi forcément sinon ça ne serait pas intéressant je vous l'accorde voilà la première pose j'en prends deux ensuite comme ça ouais c'est pas mal ça ça rend bien plutôt comme il ne connait pas la photographie on va refaire attends 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 photos de groupe d'adultes on va aller refaire les mariés là et là s'il faut nous faire une nouvelle pause elle retourne vas-y c'est pas grave tu lui parleras plus tard elle va pas s'envoler ta copine Harold 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 a demandé à l'accueil s'il vous plaît ah toi Igor par contre je sais que tu dois pisser mais il faut premier baiser oh putain oh putain ça a marché avec son mec oh yeah yes bon on va peut-être rater le premier baiser mais ah super on va faire bien sûr en grand format ah je vais bouger ok nickel et on va aussi faire une photo de cette Heidi et Cybelle parce que voilà la mère et la fille bien sûr pour qu'on garde la postérité bah tu peux aller là mon coucou si tu veux alors ? alors ? il en peut plus de pisser ah les cœurs comme ça oh oh oui ça marche c'est cool ah c'est trop bien mais qu'est-ce que tu fais Heidi là on t'attend pour la photo oh putain mais quel con celle-là j'ai dit Heidi c'est Cybelle je sais plus moi ah je suis tellement contente est-ce que vous pouvez faire des choses dans le demander de son petit ami vous pouvez pas faire crac-crac ici il n'y a pas de quoi j'avais pas encore le buisson ardent là ils sont copains tu tata du coup on va faire un bédébé avec le monsieur quand on pourra il faudrait que j'active les codes donc tu te pointes d'accord voilà bravo merci pour le bug bravo et merci pour le bug Igor tu euh aïe Harold tu vas refaire une photo tac hop parce que madame Cybelle elle fait de nawak ah nickel voilà ça ça me plaît on voit qu'elles ont le même nez et la même bouche ah ah bon bah c'est bon pour moi pour les photos va manger un truc toi va pisser ouais va pisser va pisser va pisser va pisser dépêche toi j'aimerais que j'ai pas mis de de petits buissons à pipi je devrais que ce soit un buisson ou à pipi ou à crac crac voilà alors pour pas que ce soit non plus très visible de partout là il y a un petit espace voilà on va mettre le petit buisson à pipi ou à crac crac et un autre peut-être là dedans qui est un peu le repère des amoureux ou bien caché par là sous les arbres ça pourrait être pas mal caché sous les arbres on va mettre celui-là là voilà personne ne le verra mais il existera et on pourra faire crac crac dans les buissons du coup va dans le on va fertiliser ici tu seras moins loin tu vas pas te faire dessus Heidi elle joue oh bah elle sent elle s'endort comme ça sur la table lui il s'est endormi sur un banc mais c'est quoi ces clodo quoi c'est quoi ces sims clodo mais t'es ça va tu te réveilles alors ouais j'avais mis un panier de basket mais comme il y a le truc là ça marchait pas je le savais pas pas grave du coup toi tu vas te sustenter mais ils sont tous claqués si belle ça te rappelle quelque chose cette ce mariage cette ouais comme on dit cette salle de mariage c'est là où tu t'es mariée aussi c'est ton beau-fils maintenant tu sais il est beau-gosse quand même et ils ont eu des garçons donc c'est d'ailleurs je vais regarder tout de suite parce qu'à mon avis entre ton garance l'ami bas simologie non pas encore elle était sur le point quand même mais c'est trop cool en plus ils sont un peu typés et tout les petits ils vont être trop mignons je le sens ça va donner des beaux petits mélanges qu'est-ce que tu vas faire oh non mais si vous êtes claqués autant rentrer je suis oui elle est avec son chapeau de forme tout va bien ah non elle va s'asseoir pour dormir c'est logique et toi comment ça va t'as tout cassé bah répare donc tu ne te tues pas ok bon bah tout va bien pour tout le monde je pense qu'on va rentrer ensoleillé caractéristique du terrain nettoyer non mais tu vas pas nettoyer ah ah Harold ta copine est là toujours ado mais elle est là oh non mais mais que mais ils peuvent faire des trucs avec les ados mais je comprends pas non c'est je comprends pas là je comprends pas parce que c'est pas logique en fait c'est une ado ils devraient même pas s'embrasser ni rien et là tout va bien ah non mais là c'est en signe sur la vie amoureuse mais il y a des actions que normalement on peut pas faire quoi on va voir ce qu'elle dit et puis après on va rentrer si belle elle va tout mettre à la poubelle j'ai pas mis de poubelle dans la salle mais comment ça j'ai pas mis de poubelle dans la salle qui c'est qui a refait un gâteau oh ça va lui il a tout qui est cassé les toilettes et tout oh franchement lui il a un copain maintenant il est content allez toi t'as posé ta question allez on rentre c'est bon arrête si belle on rentre tout le monde vient à la maison avec toi on va prendre tout le foyer tac 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 Loki on l'avait laissé à la maison toute façon oh mais qu'est-ce qu'ils sont beaux tout en dimanche et tous comme ça oh c'est trop mignon alors t'es fatigué et toi t'es enjôleur mais alors vous allez faire vous allez être désirables l'un pour l'autre tu vas éliminer la journée et tu vas et tu vas le draguer tant que vous êtes marié quoi mince embrasser embrasser encore et puis et puis et puis là ça y est c'est la seule option qui nous demande maintenant que vous êtes marié vous pouvez créer de la vie sans être dans le péché tu peux aller dormir du coup si belle on te remercie toi aussi et toi aussi tout va bien ça ça s'appelle un mariage qui finit bien enfin qui finit bien une journée de mariage qui finit bien allez zou de toute façon dans la famille ils sont hyper fertiles donc elle va forcément tomber enceinte tout de suite et je vous en parie que ce sera aussi des jumeaux bah oui parce que j'ai pas enlevé la caractéristique du terrain d'ailleurs je me demande si Frida elle a pas eu des jumeaux justement à cause de ça même si elle y a pas accouché vu que ça a été conçu dans un lieu cosmique là oula si ça vaut pas aussi ça en fait si c'est pas la caractéristique qui vaut on va regarder bah oui parce que Garance a eu un garçon et une fille elle a eu aussi des jumeaux oh la vache ils vont tous avoir des jumeaux quoi ils vont tous avoir des jumeaux peut-être pas Harold ce qui serait bien dommage parce que ce sera sa copine qui va tomber enceinte et elle peut tomber enceinte sans habiter ici alors que Igor je vais le faire tomber enceinte enceint bon bah ça fait des bébés beaucoup de bébés trois garçons une fille voilà on est parti mon kiki voilà voilà la nouvelle vidéo se remplit se continue la vie j'espère que cet épisode vous aura plu et n'hésitez pas à me laisser un message et je vous retrouve pour le prochain épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge avec peut-être une grossesse à gérer allez salut